Je ne peux pas dire que j'étais satisfaite. Ma réponse a été que je vais confronter les réponses que le ministre m'a données avec la réalité du terrain. Ainsi commence à s'accomplir le démarche entrepris par la sénatrice Mwando Katim Pakristine, Mama de Moba, la lionne du Tanganyika, sur la construction du port moderne de Moba. Ce mardi 19 juillet 2022, une forte délégation du ministre national des transports, voies de communication et son homologue tanzanien, dont également l'ambassadeur de la Tanzanie accrédité en RDC, ont piétiné les soldes de Moba. C'est aux environs des 11 heures passées qu'un avion transportant cette délégation a atterri à l'aérodrome de Lubumba Moba. Sur place, la délégation a été accueillie par la dénissanteur du territoire Mwembe Rikane Dudye et son conseil de sécurité, mais aussi la sénatrice Mwando Katim Pakristine, visiblement représentée par son assistant parlementaire, Faustin Bimiccha, qui séjourne à Moba dans le cadre des vacances parlementaires. Après cet accueil, le cortège ministériel s'est tout droit dirigé à Moba Port pour faire un état des lieux du port de Moba. Le conseil état-mère reconnaît le ministre. À Moba, il n'y a pas de port. Il faut créer un port moderne qui pourra permettre de mieux assurer les échanges commerciaux entre la République unie de Tanzanie et la République démocratique du Congo. À des reprises, le ministre national des Transports était invité au Sénat autour d'une question orale avec débat, initiée par la sénatrice Mwando Katim Pakristine, afin qu'elle s'explique sur la situation des infrastructures de Moba très particulièrement les ports. A-t-il le réconnu, cher Iben Okende, devant la caméra ? Je mérite quand même de souligner une chose. Il y a la sénatrice Christine Mwando qui a mené des actions très proactives au niveau des institutions. Elle est sénatrice. Par deux fois, j'ai été interpellé au Sénat pour m'expliquer sur la problématique des infrastructures de transport à Moba. Elle a été reçue par son excellence, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Et je viens ici pour rendre le coût du Premier ministre. Il s'y est de retenir que la concrétisation de ce projet, c'est un atout sur le démarche que mène la sénatrice Mwando Katim Pakristine autour du développement durable de son territoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !